Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play The Mass Effect. Entre cette vidéo et la précédente, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Donc là, nous le trouvons actuellement... Enfin, je ne sais pas exactement. On est retourné à Noveria. Enfin, je suis retourné à Noveria parce qu'il y a un petit peu eu de changements. J'ai fait un peu tout ce qui était annexe et donc j'ai un peu les meilleures âmes du jeu. Je n'ai pas fait les planètes principales, on va dire. J'ai juste fait toutes les quêtes secondaires. Donc, on va tout de suite continuer en parlant à l'orique Kevin qu'on devait parler lors de la précédente vidéo. Donc, j'espère que vous allez bien votre téléphone parce que moi, oui. Et on lance tout de suite. Bonjour, asseyez-vous, prenez un verre. Que puis-je faire pour vous ? On sort plus, qui est un chat. Je dois me rendre au pic numéro 15. Vraiment ? Ce ne sera pas facile, cette âme dure là-haut. L'administrateur refuse de nous laisser accéder au garage. Pas étonnant. Seuls les responsables y ont accès. C'est d'ailleurs mon cas. Elle est tière. Auriez-vous vu une matriarche à Sari récemment ? Ça, elle n'est pas passée inaperçue. Ce n'est pas tous les jours qu'une matriarche passe ici escortée par tout un commando. C'est si inhabituel de voir une matriarche. Elle quittera armant l'espace territorial à Sari. Dame Benetia était apparemment vêtue de façon officielle. Or, une Asari en costume rayé ne laisse pas de marbre les jeunes employés masculins. Les jeunes mâles de toute espèce se font des idées perverses sur les Asari. Un commando armé a eu le droit de passer. Armé ou non, je ne sais pas. De toute façon, on ne peut pas confisquer des pouvoirs biotiques. Sa reine est par extension Benetia, est quelqu'un de puissant. J'entends par là que son poids économique lui octroie certains privilèges. Vous savez ce que Benetia fait ici ? Elle a dit être mandatée par sa reine pour remettre un projet à flot. Je pense qu'elle voulait parler du pic numéro 15. J'ai une autre question. C'est fou comme les humains aiment ça, les questions. Je devrais écrire un livre là-dessus. Ce n'est pas le temps qui me manque. Vous êtes l'Orickeen. On m'a dit que vous pouviez peut-être m'aider. Vous êtes le spectre qui vient d'arriver, n'est-ce pas ? En quoi un vieux tuerien comme moi peut-il vous aider ? J'essaie de trouver un moyen d'accéder au garage. Je dois prendre la route. Alors il va vous falloir un pass. J'en ai peur. Vous voyez, je suis le gérant de Synthetic Insights. Plus pour très longtemps, je le crains. Monsieur Anoleis a fermé mes bureaux. Il prétend que je suis corrompu et a ouvert une enquête. L'administrateur est quelqu'un de surprenant. Il s'est enrichi très rapidement depuis qu'il supervise directement les locations. J'ai comme l'impression qu'il y a un lien de cause à effet. Absolument. J'ai obtenu des preuves des malversations d'Anoleis. Ces hommes de main saccagent mes locaux pour les trouver. J'imagine que ce que vous cherchez n'est pas dans ce port. Anoleis ne vous laissera pas circuler librement. Si vous récupérez les preuves dans mon bureau, je vous donnerai le pass du garage et de l'argent. Pourquoi Anoleis n'a pas annulé votre carte ? À quoi bon ? Dehors, il n'y a que de la neige et des nataques affamées. Où trouverez-vous un pass ? Je suis gérant. La plupart des cadres de Noveria sont libres d'aller et venir comme bon leur sent. Vous avez un plan ? Oui. Cependant, il y a... Quelle est cette charmante expression humaine ? Un titre ? Vous devrez peut-être avoir recours à la violence face aux hommes d'Anoleis. Il utilise les agents de sécurité d'Anshan pour fouiller mes bureaux. Il les paie en dessous de table. Mademoiselle Matsuo n'est pas au courant des activités illégales de ces hommes. S'ils sont payés en dessous de table, ce sont des mercenaires ? Parfait. Voici le pass de nos bureaux. Les preuves sont dans mon bureau, sur l'ordinateur. Ce DSO contient une clé cryptée pour y accéder. Et essayez d'éviter les taches de sang sur la moquette tant que possible. Oui. Alors, pour l'horicine, on va aller forcer le bureau. Mais j'ai déjà forcé le bureau, vu qu'en fait, je ne sais pas si vous allez voir. Mais là où je vais mettre un drapeau. Donc là, il y a une sorte de quelque chose à hacker pour pouvoir retirer la sécurité de ce... Bah, de ce creating site. Et ensuite, on pourra y accéder. Donc voilà. On va tout de suite y aller. On va tout de suite redescendre. Donc, ça a pris énormément de temps. Enfin, énormément. Entre parenthèses, à peu près 15h, même plus, pour que je puisse faire les quêtes annexes. Et oui, il y en a beaucoup. C'est sûr. Enfin, pas vraiment des intéressantes. Il y a des sortes de planètes que vous verrez plus tard. Enfin, une planète que vous verrez plus tard. Ce sera... On est dans un véhicule. On doit aller d'un point à un autre pour chercher des choses, etc. Donc voilà. Donc, je préférais pas vous mettre. J'ai fait également les deux DLC qui n'étaient pas intéressants du tout, du tout. Quoi, tout de suite continuez. N'est-ce pas ? Bon, le drapeau qui arrête pas de se mettre, c'est chiant quoi. Donc ouais, je crois que pour le reste de l'aventure, je vais garder Thali et Garus. Ou alors, peut-être que je changerai plus tard quand j'aurai un autre compagnon. Normalement, c'est par là. Security Insight. C'est ici. Voilà. Allez. Ah non, c'est Synthétique, pardon, pas Security. Synthétique. Qui a la même architecture que l'hôtel, mais misèrement. On ne bouge plus. Sécurité d'Anchan. Ce bureau est sous-cellé. C'est Laurie Keen qui m'a donné le passe. Keen ? Vous travaillez pour lui ? Il fait l'objet d'une enquête. Anoleis vous paie pour fouiller cet endroit. Est-ce que le capitaine Matsuo est au courant de votre présence ? Eh ! Ce n'est pas moi qui veut la tête de qui ? Écoutez, je vous propose de faire comme si on ne s'était pas vu et de notre côté... Bah voilà, merci. Ah, il m'attaque. Ah, il est son chien. Je ne voulais pas qu'il m'attaque. Ah, je suis déjà en surchauffe. C'est quelle arme là ? C'est la bonne pourtant. C'est le fusil. Pourquoi est-ce qu'il décharge aussi vite ? Ah oui d'accord, à cause du dégagement de chaleur. D'accord. Ok. Alors, y a-t-il quelqu'un ? Ça va. Je leur fais beaucoup trop de dégâts pour ce que c'est maintenant donc euh... C'est assez simple on va dire. J'ai beaucoup trop de dégâts pour eux. J'ai la meilleure arme du jeu on va dire. Je pourrais encore booster mes dégâts avec euh... L'amélioration euh... de ma architecture, pardon. J'ai du mal à parler, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi... On va tenter de passer à travers ça. Voilà. Wow, qu'est-ce qu'il y a ici ? Rien. Donc là j'ai... J'ai la des meilleures stuff hein. Maintenant il ne reste plus qu'à faire l'aventure principale et c'est bon. Désolé de pas vous montrer les catanex mais sur celui-ci les catanex n'étaient vraiment pas intéressantes. C'était vraiment euh... Va dans un endroit à un autre et patati patata tu es des ennemis et voilà quoi. C'est tout. Voilà, on a accès au bureau. Coffre fort. On prend. La flûte. Oh j'ai eu du mal. C'était difficile. Voilà. On a l'épreuve hein. Normalement la carte de la zone c'est bon. Il suffit juste qu'on descende maintenant. Mais il y aura des ennemis bien entendu. Sinon c'est pas marrant. Normalement on va mettre ça ici. J'avais oublié de mettre ça. Ah bah oui. Je crois que vous ne devriez pas être ici. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Tiens. Vous commencez à apprendre le reste. Je suis le sergent Kyra Sterling. Je travaille pour le RCL. Annelies vous virerait de la planète pour ce que vous avez fait ici. Pas moi. Vous savez ce qu'on fait aux tueurs de flics ? Vos hommes sont véreux sergent. Vous n'êtes pas en service et la corruption est illégale. Je ne voulais pas en arriver là. Ce sont eux qui ont tiré les premiers. Moi je n'ai pas besoin de flingues pour vous tailler en pièces. C'est ce que tu crois. T'aurais pas content. Que je te fous en pièces quand même. Ah une nouvelle armure. Est-ce qu'elle est meilleure ? Oui j'ai une armure X. C'est une des armures les plus puissantes. Les trucs qu'il y a à coté du nom. X, 6, 7. Le X c'est la 10 donc c'est la meilleure. On commence à 1. Je crois que la meilleure c'est la 10. Après je ne suis plus sûr. Allez venez. On va changer d'arme un peu. Donc je trouve que les ascenseurs sont assez longs. Pour certains. Enfin pas ici mais à la citadelle. Et c'est assez chiant. On peut pas les raccourcir. Ça c'est chiant ouais. Ah oui c'est Jenna d'accord. Donc ouais maintenant j'ai préféré faire ça en premier les quêtes avant. Avant de faire l'aventure principale. Pour pouvoir bien me concentrer sur l'aventure principale. Et pas sur les quêtes annexes à chaque fois. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire Diana ? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Tenez la question. Toujours aussi loin. Elle est là bas ok. J'espère que dans le 2 les ascenseurs ne sont pas aussi longs. Janna Parasini. Je me présente une deuxième fois. Parasini des affaires internes de Noveria. Que fait un agent des affaires internes ici ? Le Directoire c'est qu'Anoleïs est corrompu. Ça fait 6 mois que je suis ici en ce moment. Je voudrais que vous perçue Adyekine de témoigner devant le Directoire. Avec son témoignage cette planète pourrait sortir du marasme. Vous travaillez pour Annoleïs ? Il n'a pas des fichiers compromettants sur son ordinateur ? C'est un escroc. Mais il n'est pas stupide. Vous croyez que je vais trouver un fichier du genre « Sharelog » aujourd'hui j'ai détourné 3 millions de crédits ? C'est pas faux. Le dossier et le témoignage de Keein me suffirait pour prouver à coup sûr la culpabilité d'elle. Pourquoi vous n'allez pas voir Keein directement ? Je suis la secrétaire d'Anoleïs. Vous croyez qu'il me ferait confiance ? Qu'il me rencontrerait dans une allaison ? Je croyais que la corruption était une institution surnommée. La règle ici c'est de ne pas faire de vagues. L'intérêt personnel est toléré tant qu'il n'entre pas en conflit avec les affaires. Or Annoleïs fait fuir les clients. J'ai besoin du pass de Keein pour accéder au garage et poursuivre ma mission. Si vous m'aidez, vous aurez tout ce que vous voulez. Échange de bons procédés. Annoleïs et Véreux, aucun doute. On devrait peut-être aider par assumer. Écoutez Shepard, ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Les spectres agissent vite et contournent la loi. Ce n'est pas bon pour les affaires. Que se passe-t-il au pic numéro 15 ? Avant que les conditions climatiques se dégradent, le code Omega indique une brèche majeure des protocoles de sécurité. Personne ne peut plus monter tant que le signal de fin d'alerte Ça ne m'apprend pas grand-chose. C'est tout ce que je peux vous dire. Personne ne sait ce qui se passe. Et si la société n'envoie pas de signal de fin d'alerte ? Le directoire peut décider la destruction du complexe. Une ogive antimatière, lancée depuis les stations de combat, et c'est la fin. Comment faire pour aller au pic numéro 15 ? Les navettes sont clouées au sol. Vous devrez y aller par la route, si vous obtenez le témoignage de Keein. Vous savez ce que vient faire la matriarche ? Ça a un rapport avec le pic numéro 15. C'est tout ce que je sais. Elle est arrivée... Elle est arrivée escortée par un commando à Sari. Et ils ont pris la dernière navette pour le pic numéro... Des containers... Vous savez ce qu'il y avait dans les containers ? Aucune idée. Le commando ne laissait personne s'en approcher. Mais ils avaient l'air lourds. Je vais vous aider. Très bien. Je vais parler à Keein pour essayer. Vous savez où je travaille. Venez me voir quand vous saurez si il accepte de coopérer. Si vous voulez un peu de crédit, essayez d'utiliser sur payez-moi, mais j'ai pas envie de trop tenter. J'ai envie de faire au moins 70% de la conciliation. Ravie de vous voir, Spectre. Des nouvelles au sujet de notre petite... J'ai fait le boulot, mais un agent des affaires internes... Maintenant que vous avez ce qui m'appartient, vous voulez me dire comment m'en servir ? Je ne tiens pas à me donner en public. Tout le monde dans cette station subit le racket d'Anoleis. Mais mon employeur est tributaire de la bonne volonté du directoire. Le directoire mène une enquête sur Annoleis. Ils en auront plus. Très bien. Il est évident que je n'arriverai pas. Très bien. Je vais témoigner. Prenez vos dispositions avec votre contact. Je t'attendrai ici. D'accord. Donc pour l'horicine, retournez voir Diana dans le bureau, d'accord. Accident dans le pic. On passe pour le garage. Yara, c'est autre chose ça. D'accord. Bon, on a plein de missions à faire d'un coup. Pour toute la même personne. Enfin, pour tous le même endroit. 4 missions principales. Il ne reste que 2 quêtes annexes, mais je n'ai pas le choix que d'attendre pour les faire. Donc voilà, voilà. Voilà. Moi, j'aime bien la tenue de Garus là. Elle est stylée je trouve. Celle de Tali aussi. Rouge, rouge, rouge. Le sang. C'est vrai, c'est par là-bas, tout au fond. Enfin, on ne va pas tarder à s'arrêter, mais on va continuer encore un peu. Ça va, n'empêche, les graphismes, ils sont beaux. Ouais, certes, ce n'est pas les vrais graphismes, c'est les graphismes avec Apache de Mass Effect 3. Pour des graphismes un peu améliorés. Mais voilà, quoi. Je trouve ça beau, quand même. Alors. Nous a-t-elle trahi ou nous a-t-elle dit la vérité ? C'est la question. Dites-moi, Spectre, vous avez réfléchi à ma proposition ? Ça n'a pas été facile, mais Keyin a accepté de témoigner. Vous botez une sacrée épine du pied. Je vais prendre l'épreuve. Je ne pensais pas que vous m'aideriez. Vous êtes un Spectre. Ça ne vous aide pas. J'exulte. Mais pour l'instant, je suis surtout... Pendant que vous enquêtiez sur Keyin, je vous ai déniché un pas. Je dois procéder à une arrestation. J'aurais aimé me changer pour mettre... C'est un scandale. Je ferai en sorte que vous ne puissiez plus travailler dans ce secteur. Oui, c'est ça, du fond de votre cellule. Vous, Shepard, je vous ordonne de mettre cette carse en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. De grâce. Profitez-en. Un de ces jours, commandant. Je vous dois une bière. Nice. La conciliation, mais je m'en fous. Ah oui, regardez aussi mon niveau. Je suis un peu haut au niveau. Je suis niveau 35. Ça, c'est en faisant que les quêtes annexes. J'ai que les quêtes annexes avec ça. Alors. J, est-ce que je dois aller... Je dois voir quelqu'un d'autre ou pas ? Pic numéro 15 vers le pic numéro 15. Que du pic numéro 15. D'accord. On va tout de suite aller au pic numéro 15. Prenons la route. Peut-être qu'il y aura une cinématique ou un truc comme ça. S'il n'y a pas de cinématique, on s'arrêtera après avoir pris le véhicule. Le véhicule. Nice le glitch. Oh bordel. Bon. Le choix. Allez please. Comment je fais ? Non mais non. Mais dites pas que je me suis bloqué quand même. Je crois que ce blizzard a décidé de s'installer. Bon. Je dois changer la partie. Malheureusement. Alors. Non mais j'ai pas le choix. Malheureusement. Bah donc nous allons nous arrêter là. Et j'en prendrai au bon endroit la prochaine fois. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime. Et surtout vous abonner à la chaîne. C'était The Dead. Pour lâcher les tibales HD. Passez une bonne journée. Une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo. Merci.